Bonjour à tous les hypnotistes ! Aujourd'hui, vidéo assez différente que d'habitude, je le conçois tout simplement parce qu'aujourd'hui, les amis, aujourd'hui on va parler d'un truc très très important. Vous m'avez beaucoup demandé de faire, comment ça s'appelle, des exemples. En fait, dans mes vidéos conseils où j'apprends l'hypnose, il manque énormément d'exemples. C'est-à-dire que je ne montre pas comment je fais, j'explique, je parle, mais je ne dis pas, ou je ne montre pas comment faire. Alors, vous m'avez beaucoup reproché ça, et c'est normal, et donc là j'ai un petit peu changé les vidéos, un petit peu beaucoup même. Alors je serai toujours là en train de vous parler, sauf que le truc principal, ce sera des exemples. Par exemple là, ce sera avec Lior, mon frère, que j'ai hypnotisé parce qu'il est très réceptif. Je l'ai hypnotisé et je lui ai fait quelques petits tests de réceptivité pour vous montrer différents tests de réceptivité et comment les faire. Alors bien sûr, c'est comment je l'ai fait. Chacun sa méthode pour faire ses tests de réceptivité. Ça, c'est comment je l'ai fait et en général, comment il faut le faire. C'est-à-dire que je ne le fais pas tout le temps comme ça, mais c'est en gros, j'ai pris un truc type pour faire les tests de réceptivité. Un script type. En train de dire que pour un test de réceptivité, si vous voulez en inventer un, il faut toujours garder en tête qu'il faut qu'il y ait une aide, une aide physionomique, une aide avec le corps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une aide physionomique toujours, ou presque toujours, qui va vous aider à ce que le test fonctionne. En fait, vu qu'il y aura l'aide physionomique, la personne va, ce sera plus simple à la personne de croire aux suggestions, vous allez lui dire, elle va mieux suivre les suggestions et mieux les interpréter, vu que le phénomène physionomique va fonctionner directement. Un exemple, avec les doigts, tout simple, les doigts en sont déjà une petite force, c'est difficile de dire comme ça, les doigts. Rien qu'en ajoutant la métaphore des aimants, ce sera encore plus simple que les doigts se rapprochent. Et la métaphore va juste permettre à la physionomie d'agir, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voici les 5 tests de réceptivité que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors là, pour la première suggestion des mains collées, ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors au début, on peut déjà demander à la personne de respirer. Souvent, dans les tests de réceptivité, c'est assez important de demander à la personne de respirer. Alors je vais dire en même temps ce que je dis et ce que je fais. Ça va m'aider à vous l'expliquer. Alors voilà, le mieux, c'est d'utiliser une métaphore pour que les doigts se rapprochent. Vous pouvez demander à la personne d'imaginer un aimant sur chacun des doigts, comme je le fais ici. Alors moi, je claque du doigt, j'aime bien claquer du doigt. Il y en a qui me reprochent. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien claquer du doigt, c'est un truc qui m'aide moi aussi. Et c'est absolument pas obligatoire. C'est un truc que j'utilise au début quand les doigts se rapprochent. Pour moi, ça aide la personne. Quand les doigts se collent, il faut... Il faut encore utiliser une autre métaphore, par exemple avec de la colle ou avec une corde que je mets autour des doigts, comme je le fais actuellement. Et là, vous pouvez voir avec la tête de conglier que ces doigts restent collés, soudés, cimentés. Et vous pouvez aussi dire, ça c'est très très bien, que plus il est serré à décoller ses doigts, et moins il y arrivera. Ça va créer un espèce de blocage, et la personne va essayer, et ça ne va pas du tout fonctionner. Et plus tu essaies, moins tu arrives. C'est comme s'il vit jusqu'ici, mais je ne réagissais pas. Et là, tu as juste à souffler, et tes doigts vont se décoller tout à fait normal. Alors, pour les mains aimantées, c'est absolument la même chose, sauf que là, il n'y a pas l'aide physionomique. C'est-à-dire que pour les mains aimantées, voilà, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que là, ça ne se rapproche pas tout seul. Donc ce qu'il faut, c'est justement essayer d'emmener la personne encore plus dans l'imagination, lui faire imaginer d'autres choses. On peut rajouter des aimants, on peut rajouter une corne, on peut rajouter un élastique ou je ne sais quoi, ou même une vis, par exemple. Mais il faut un petit peu plonger la métaphore un petit peu plus loin pour que ça fonctionne mieux. Et très souvent, je le conseille, très souvent, il faut peut-être commencer avec les doigts. Si les doigts sont rapprochés et sont même collés, et bien pourquoi pas continuer avec les mains. Les mains, maintenant, ne faisaient plus qu'un. C'est comme si tes mains, maintenant, ne faisaient plus qu'un, l'une à l'autre. C'est comme si, vraiment, ça faisait qu'une seule paix. Une seule. Comme si ça faisait qu'une seule. Comme tout à l'heure, t'es juste à souffler, ça décolle. Je suis trop énergé. Les mains bloquées. Alors c'est quoi les mains bloquées ? Alors c'est tout simple, c'est exactement la même chose. On demande à la personne de faire ça. Et là, ses mains, vous dites à la personne que ses mains se verrouillent et se bloquent comme s'il y avait une glu très 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 puissante. Essayez de le faire chez vous, faites comme ça, vous allez vous apercevoir que c'est déjà assez difficile de débloquer ses mains. Et vous allez comprendre un petit peu le processus qui se passe chez une personne pour que les mains restent bloquées comme ça. Les soudes est cimentés dans cette position. Et plus t'essaieras de les déconner, moins t'y arriveras. Ce sera tout à fait impossible. Et là, tu peux essayer. Comme si, il y avait une pression entre tes deux doigts qui t'empêchait complètement de déconner. Tu peux même continuer à créer ce son. Et plus tu réjoues, et plus la force entre tes deux doigts il va devenir puissant. Essayez de ça à la puissant dans ton doigts. Et comme tout à l'heure, je sais souffler, ça se décolle. Il y a une force, ça ne s'arrête pas. Alors là, c'est un truc que j'aime bien. Je l'appelle le plus souvent le test de réceptivité avec les ballons. Voilà, j'appelle ça comme ça. C'est très très simple. Voilà, on demande à la personne d'imaginer qu'il y a des ballons de boude rouge remplis d'hélium ici. Et ici une pierre, et la main va descendre et elle va grimper tout seul instantanément. Bien sûr, il faut bien amplifier, par exemple, les suggestions quand le bras devient lourd. Amplifiez bien les suggestions en disant que chaque fibre du corps devient de plus en plus lourde et qu'il est vraiment très difficile pour la personne de tenir dans cette position. Et à l'inverse ici, vous devez dire que le bras devient de plus en plus léger. Égulièrement, le bras ne va pas monter. Égulièrement, pour la plupart des gens, il va monter très très peu. Et par contre, la main qui devient lourde, ça va instantanément, toujours parce que avec cette aide physiognomique, c'est assez compliqué de tenir son bras comme ça. Je vais mettre une grosse pierre ici. Et là, ta main va descendre de plus en plus. Ici, à l'inverse, tu mets un ballon de rouge et là, tu vas sentir que ta main devient de plus en plus légère. Je vois le dessus de plus en plus légère. Et ta main, elle va grimper de plus en plus. Tu vas vraiment la sentir à venir très très vite. Et d'ailleurs, plus elle grimpe, et plus tu la sens de moins en moins. Ici, à l'inverse, ça va descendre une petite fois plus. Et dix fois plus. Ça va descendre. Ça va bien, ça va bien te toucher ta cuisse. Maintenant, ça peut que tu la descends comme si je rajoutais encore une grosse pierre à partir de maintenant. Et là, ça se fait vraiment très très loin. C'est très difficile à vivre à cette position. De la main devient vraiment très très loin. À l'inverse, ici, ça grimpe tout seul. Instantanément. Mais bien, je le vois souffrir. Elle a trop mal. Alors là, on passe à la carte de Calof. Alors, c'est quoi la carte de Calof ? On demande aux volontaires de se mettre dans cette position et de tenir une carte. Parce que oui, il nous faudra une carte. Mais juste une. Ne vous en aide pas. Alors, Alors, tout simplement, vous pouvez demander à la personne d'imaginer de la colle entre ses deux doigts, et que ses doigts vont s'y coller, soudés à la carte. Alors, il y a une personne qui m'a reproché d'autrefois, n'avoir pas dit que dans cette suggestion, on devait répéter plusieurs fois « je vais lâcher cette carte, je vais lâcher cette carte, je vais lâcher cette carte ». C'est vrai qu'on peut le faire. Vous pouvez demander à votre volontaire de se répéter plusieurs fois dans sa tête ça. Pour moi, ça n'a pas trop fonctionné. Les seules fois où j'ai demandé juste au volontaire de répéter ça, ça n'a pas très bien fonctionné. Après, peut-être que pour vous, ça fonctionne. Je pense qu'il y a des choses qui ne correspondent ou pas. Moi, ça a toujours très bien fonctionné juste avec la colle. A tes deux doigts. Et à partir de maintenant, plus tu essaieras de lâcher cette carte, moins qu'il arrive. Plus tu essaies, moins qu'il arrive. Plus tu essaies de lâcher cette carte, tu peux la se coller, soudé, cimenter. Mais là, il y a toujours ton droit comme ça. Laisse toujours ton droit comme ça. Et puis, tu essaies de la lâcher, tu peux la se coller, soudé, cimenter. Et là, tranquillement, tu peux la lâcher. Moi, en fait, ma main en dessous, ça reste tellement à l'heure. Alors, ça, c'est un test qui est vraiment archi-connu parce que c'est un des premiers tests qui a été utilisé, etc. Alors, tout simplement, vous demandez à la personne de se lever. Il y a une chose très, très importante à lui demander, c'est de mettre ses pieds joints. Parce qu'on va la mettre en déséquilibre, en fait, grâce à la suggestion. Quand on met ses pieds joints et qu'on est debout, c'est beaucoup plus difficile de tenir en équilibre. Et donc, la personne va beaucoup mieux réagir à la suggestion. On peut demander ou à la personne de fermer les yeux ou à la personne de fixer un poids en face d'elle. Et à ce moment-là, voilà, on peut dire à la personne qu'elle va de droite à gauche et après, on peut mettre ses mains sur son dos et lui dire que maintenant, c'est comme s'il y avait de la colle très puissante ou des puissances des mains qui faisaient qu'elle se rapprochait d'elle instantanément. Regarde, je vais mettre mes mains et tu vas tout simplement suivre mes mains en arrière. Tu vas commencer à tomber vers l'arrière. Je serai là pour te retenir. Et tu vas tomber tout simplement vers l'arrière. Ok ? Et là, regarde, hop, là, tu tombes. Ok ? Laisse toujours bien tes pieds joints, d'accord ? C'est pas grave, je serai là pour te rendre un peu. Ok ? Tu suis mes mains tranquillement. Parce que tu vois, si je mets mes mains à droite, tu vas les suivre simplement et là, tu vas tomber directement, tu te laisses tomber. Et plus t'essaies de résister pour rester boum moins naturel, tu tombes tout naturel. Ok ? Oulala ! Il est normal, le gars ! Ok, voilà, simplement. Et regarde, on peut même lâcher. Et là, tu vas te sentir partir dans à droite. Ouf ! Oui, simplement. Comme si tu étais sur un bateau. Si, David est là, le meilleur, le meilleur, d'accord ? À droite, à gauche, mettons en arrière, en arrière. Tu vois, celui-là, qui m'aussit également en arrière, d'accord ? Ok ? Tu restes toujours bien jouant dans mes temps-temps-temps. Je suis en train d'attraper, rien. Et regarde, tu vas en arrière, simplement. Tu filmes mes mains, tu vas en arrière. Puisque tu ne le vois pas, tu les sens. Alors, regarde, tu tombes un peu plus en plus. Voilà, comme ça. Directement. Ok ? Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous êtes bien amusés en arrière dans cette vidéo. Ou en tout cas, vous avez bien appris les tests de réceptivité. Essayez ces tests de réceptivité avec mes petits conseils. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je le répète, je ne suis pas un professionnel. Donc voilà, vous pouvez aussi m'apprendre des choses dans les commentaires. Il y a aussi un problème. Tout ce que je fais, c'est donner des choses par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mes résultats. Parce que moi, j'ai de très bons résultats avec ce que je fais. Mais si vous en avez des très bons avec d'autres techniques et avec d'autres tests de réceptivité ou avec les mêmes tests de réceptivité encore plus précisément expliqués, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et sur ce, les amis, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien d'hypnotiser. Et je vous dis un gros BYE ! J'ai demandé de faire ça. Putain. Je relève mon slip ! Tu veux pas s'enculer ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi je fais pas bon ? Bien sûr, Léo ! T'as l'air de merde, putain. Alors, déjà...